Bonjour et bienvenue sur nadprof.fr Dans cette vidéo nous allons voir comment booster votre ordinateur avec une clé USB pour soulager la mémoire vive ou bien pour augmenter la mémoire vive ça va vous permettre par la suite d'ouvrir plusieurs applications voire de faire des acquisitions vidéo, des retouches photo, faire des jeux donc ça c'est bien utile en fait pour un ordinateur portable qui n'y a pas d'emplacement pour ajouter une byte mémoire supplémentaire Alors pour ce faire vous allez voir, c'est très simple vous allez taper en fait Ready donc bien sûr je parle sur Windows 7 car il y a une application intégrée qui s'appelle Reggieboost vous allez voir, donc voilà donc là il vous montre un petit peu, il y a un support d'aide qui vous montre comment utiliser la mémoire comme une clé USB de stockage pour accélérer l'ordinateur donc nous, nous allons voir que on va dans cet ordinateur, c'est-à-dire le projet de travail nous allons brancher une clé USB sur laquelle il n'y a pas de données, qui a été formatée d'accord ? donc là, comme on a vu dans la vidéo précédente comment convertir une clé USB de FAT32 en ATFS dans cette vidéo, nous allons utiliser la même clé USB mais cette façon, ça sera pour l'utiliser comme une mémoire vive supplémentaire qui est branchée sur un port USB donc nous allons cliquer sur l'onglet Reggieboost et là, vous allez sélectionner la troisième ligne utilisée sur périphérique donc comme mémoire vive donc là, vous avez la possibilité de mettre par exemple 2Go d'accord ? comme ça, il y aura un espace de stockage de 2Go et un espace de 2Go utilisé comme mémoire vive moi, je préfère 2Go, j'ai déjà 4Go actuellement donc je mets 2Go, comme ça, ça me fait 6 et ça va soulager un petit peu l'ordinateur pour faire des calculs plus à l'aise, ça va soulager le processeur donc c'est bien, pour éviter les swaps donc là, cette mémoire à la Reggieboost sur Mac USB elle est réservée pour la mémoire vive et derrière, je peux, par exemple, stocker des données supplémentaires je peux créer un dossier, par exemple et dedans, je peux surfer à l'intérieur ah, il y a un petit erreur oui, voilà, donc là, ça marche, c'est juste, voilà il n'a pas eu le temps de terminer le calcul pour réserver la mémoire de 2Go de la clé USB comme mémoire vive donc là, cela, on ne peut pas rentrer dedans effectivement, c'est réservé or, ici, on peut bien rentrer donc là, on voit bien, en fait, la capacité disponible c'est 2Go, enfin, la capacité utilisée, c'est 2Go qui est utilisée pour Reggieboost et le reste, 1,68Go, c'est pour les données, en fait, qui restent donc là, je mets toutes mes données, ce que je veux d'accord, voilà, là, en fait, pour vérifier, en fait, que votre ordinateur est plus rapide qu'avant il suffit de faire un redémarrage de la machine vous lancez un test, de 3D test, ou lancer un jeu vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide qu'avant donc, sinon, au niveau, si vous allez voir, en fait, si vous faites vous wiper sur la touche pause, ou même sur la touche Windows enfin, la touche Windows et la touche pause, vous allez arriver directement ici ou bien, vous faites clic droit sur ordinateur propriété voilà, ordinateur propriété, vous arrivez ici donc, ici, on a 4Go de mémoire plus, il n'a que 3Go utilisable plus les 2Go qu'on a réservé tout à l'heure donc, sachant, la manique est réversible on peut très bien retirer la clé USB sans impact sur le système d'exploitation je peux la retirer donc, là, il va utiliser que la mémoire de l'ordinateur je peux la remettre et, là, automatiquement, le Ready Boost, il s'active et vous allez voir, quand je rentre dedans il est toujours activé, il n'est pas disparu après, derrière, si vous voulez retourner à l'état précédent c'est-à-dire, vous ne voulez pas utiliser votre clé USB comme un espace de mémoire vive il suffit de faire clic droit propriété vous allez dans Ready Boost et cette fois-ci, vous sélectionnez la première ligne ne pas utiliser ce périphérique après, avoir appuyé sur appliquer OK l'ordinateur, il va faire des calculs pour supprimer le Ready Boost de votre clé USB voilà, là, il est en train de configurer là, ça a été rapide, car c'était juste 2Go donc, j'appuie sur OK et si je rentre à l'intérieur vous allez voir, que l'espace italien enfin, utilisé, c'est peu ça représente quelques mégas voilà, 47 mégas qui est réservé pour le système NTFS et le reste, ben voilà, il nous reste 3,68 gigantes voilà donc, j'espère que cette vidéo vous a bien été utile n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur notreprof.fr on appuie sur mon prénom et vous allez trouver d'autres astuces qui concernent Windows 7 aussi, il y a des astuces qui sont valables aussi pour Windows Vistar et Windows XP voilà, je vous dis à très bientôt sur notreprof.fr Merci 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 Sous-titrage ST' 501